Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner les extensions Chrome que j'utilise. C'est pas mal en fait, ça vous permet d'être beaucoup plus rapide dans votre travail de tous les jours en SEO. Et du coup, je vais vous les donner tout de suite. Je vais même prendre un site en exemple pour vous montrer comment je travaille. Moi, il faut savoir que j'utilise une extension. Alors que je n'utilise qu'une extension, vraiment, je simplifie vraiment les choses. Même en termes d'outils SEO, je n'utilise qu'un outil, ça va être vraiment SEMrush. Après, je regarde de temps en temps dans le mois mon site avec la Google Search Console. Google Analytics, je ne l'utilise presque pas, vraiment. Mais voilà, en termes d'outils, j'utilise du coup l'extension que j'utilise. C'est Uber Suggest extension qui permet de voir directement si le site est bien référencé en voyant l'estimation de trafic. De voir les mots-clés principaux où il se rancre le mieux. De voir les liens, les premiers liens, les plus gros liens. Et puis, voir si c'est un bon site, c'est un site concurrentiel. On peut prendre exemple, regarder quelques idées dessus, enfin bref. Donc voilà les gars, on va voir ça tout de suite sur mon écran. Et je vais vous donner d'autres extensions. Il y a eu aussi SEO Mignon qui est pas mal pour voir la structure des textes avec les H1, H2, H3, H4. Ça, c'est pas mal. Si vous avez deux H1 sur une page, c'est pas ouf. Donc ça permet de voir la structure HTML des sites. Parce que moi, des fois, j'avais deux H1. Alors des fois, ça n'usait pas à mon référencement. Mais c'est bon de le savoir et de le corriger. Là, on se retrouve sur mon écran, les gars. C'est le site d'OctiPosture. Bon, c'est Redresseur de Posture. Et ça, c'est un site de drop. Et en fait, l'extension, je vais vous le mettre à l'écran. C'est Uber Suggest Extension. Et là, par exemple, moi, je veux un site sur les Redresseurs de Posture. Donc je vais analyser ce site-là parce qu'il est le dernier premier. Et là, on clique sur l'extension. Vous voyez, là, il y a la fenêtre qui s'affiche. Ça charge et ça va vous mettre l'estimation de trafic, les liens, etc. Donc voilà. Là, on voit qu'on est à 12 000 de trafic. On voit que ça monte, ça descend. Alors, peu importe si c'est vrai ou pas. Parce que quand c'est notre site, on aime bien voir un peu les estimations, les bonnes estimations. Là, peu importe si c'est surévalué ou pas. Les outils, souvent, ce n'est pas exact. Ce n'est vraiment pas exact. Soit c'est sous-évalué, ça c'est surévalué. Et là, on voit qu'il a de l'autorité. L'autorité sur Uber Suggest, je trouve, c'est souvent... Non. Uber Suggest, rien n'est pertinent. Mais on peut avoir, grosso modo, c'est vrai que Uber Suggest, pour moi, rien n'est pertinent. Vraiment, le mieux, moi, c'est SEMrush, je trouve. Mais on voit qu'il se positionne sur beaucoup de mots-clés. Après, une fois que tu utilises plein de fois Uber Suggest en termes d'extension sur plein de sites, tu arrives à voir la différence, tu arrives à doser, en fait, pour voir si le site a beaucoup de mots-clés. Pour moi, là, 7 439 pour un site en... Pour un site comme ça, je trouve qu'il a beaucoup de mots-clés. Donc, c'est déjà un bon site. 12 000 de trafic. Franchement, il y a mieux. Franchement, il y a mieux. Je ne pense pas qu'il se positionne très bien. Mais il a de l'autorité. Les liens, je trouve qu'il en a beaucoup. On va aller voir les mots-clés. Et lien retour, pas besoin. Donc, on peut voir étirement pour les hanches. Hop là. Pour le haut du dos, autant pour moi. Donc, on voit qu'il est deuxième, troisième, troisième sur des mots-clés qui sont hyper importants. Que ce soit informationnel ou transactionnel. Parce que ça parle de redresseur de posture, mal de dos. Et comme il est vraiment spécialisé là-dessus, dans tous les cas, les gens, ils voient directement deux types postures. OK. Le truc, ça fait très, très, très pro. Bon. Le branding, il n'y a rien à dire. Les mecs sont hyper pro. Mais du coup, s'ils donnent des bons articles et ils mettent des call to action dans Appel à l'action, des ajouts à panier, des choses comme ça, dans les articles, on sait que le mec, il fait de l'argent. Mais après, non. Après, c'est très, très bien. Et du coup, ouais, Uber Suggest, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, moi, c'est vraiment la seule extension que j'utilise. Je ne vous conseille d'utiliser qu'une extension. Et après, vous avez SEO Mignon. SEO Mignon, c'est pas mal pour… Alors, voilà, vous cliquez sur SEO Mignon. Je ne l'ai pas là, malheureusement. Mais je ne vous conseille pas de le… Si vous voulez une extension, testez là. Et vous cliquez dessus. En fait, sur la page, elle va analyser la page actuelle. Elle va voir tous les H1, H2, H3, si c'est bien structuré, si la page est bien structurée. Donc, c'est vraiment pas mal pour ça. Voilà, les gars. Dites-moi dans les commentaires quelle extension vous utilisez. Moi, c'est vraiment Uber Suggest. Je n'utilise que ça. Il faut savoir que je n'utilise pas Uber Suggest, le site internet, l'outil en règle générale. J'utilise SMRush. Il n'y a pas d'extension SMRush. Ou peut-être que je l'ai zappée. Je l'ai oubliée ou je n'ai pas fait gaffe qu'il y en avait une. Mais j'utilise celle-là. Ça va très vite. Tu cliques, boum. Tu sais à peu près le trafic, l'autorité et tout. Si c'est un gros concurrent. Donc, voilà. Les gars, Uber Suggest, c'est vraiment pas mal. C'est gratuit. C'est totalement gratuit. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires quel outil vous utilisez. L'extension. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'hab, likez, partagez. Abonnez-vous. Abonnez-vous à mon compte Twitter. Je le redis. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Je suis vachement actif. Je mets vraiment toutes les news, mes idées, mes challenges. Je partage vachement et je réponds à toutes vos questions en message privé. Sauf si c'est des questions un peu trop le mec qui me demande un audit de son site. Des fois, je le fais. Ça m'arrive. Mais voilà. Allez, les gars. Je vous dis à la prochaine. Bonne journée. Bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada